salut à tous alors aujourd'hui on va faire un petit tuto rapide pour apprendre à réaliser ce type de montage donc le montage c'est tout simplement une opération qui consiste à réaliser des stris sur une surface à l'usage de la molette par exemple donc ça peut être surtout pratique ou décoratif et les premières fois que j'ai essayé d'en faire j'ai trouvé ça hyper compliqué sous fusion 360 et du coup à force de pratiques j'avais envie de vous partager ce tuto donc j'espère qu'il vous sera utile et ben commençons avec un new design je vais aller créer immédiatement un sketch et aller tout simplement rapidement faire un cercle de par exemple 50 mm et aller l'extruder de 30 pour qu'on ait notre base je vais aller faire même un petit filet pour que ce soit plus joli ici et on a notre base sur lequel on va pouvoir mettre un tout autour notre montage alors pour le montage c'est assez simple on va déjà commencer à aller créer un coil donc on va dans create coil et on va aller choisir le plan du dessous il s'affiche en dessous donc ce plan ci aller en son centre et tirer un cercle de je dirais 49 moi mon cercle faisait 50 mm donc moi j'aime bien qu'il soit un tout petit peu plus petit donc je vais aller tirer un diamètre de 49 ici j'appuie sur entrée et on a cette vue qui apparaît avec un menu du coil donc je vais vous mettre ici pour que vous puissiez bien suivre vous voyez déjà ici la pièce est creusée on va l'adapter le profil vous laissez bien sûr le type révolution et hauteur donc vous pouvez laisser la rotation idem le diamètre c'est ce qu'on a mis précédemment on laisse par contre ici la révolution va mettre un petit 0.25 ce qui nous permet en gros de réaliser un quart de notre tour de cercle donc là c'est bien et pour hauteur moi j'ai extrudé de 30 mm tout à l'heure et du coup il faut que ce coil traverse la pièce donc je vais remettre ici en hauteur 30 mm pour l'angle je vais laisser comme ça je vais tout laisser sauf ici la section size pour qu'il ait tout simplement un petit creux mais pas trop que je vais mettre moi de 1.5 l'opération sera bien du cut donc du coup P et j'appuie sur ok donc là assez simplement nous avons ceci parfait et on va devoir aller faire de la symétrie et donc réaliser la même chose ici donc on va sélectionner ici et le mirror plane ça doit être celui ci on peut vérifier voilà ça a l'air d'être bon donc je vais pouvoir appuyer sur ok non c'est parce que c'est de ma faute le mirror je refais voilà j'avais je pense j'avais un petit doute il faut bien que tout soit sélectionné donc voilà là il faut que vous ayez deux sélectionnés parce que je l'avais mal fait pour ma part et donc le mirror ici voici donc c'est important aussi de comprendre rapidement ses erreurs là il faut vraiment que tout le creux du coil soit sélectionné comme ceci pour avoir vraiment une symétrie parfaite et j'appuie sur ok et là nous avons bien nos deux coils sur la pièce et à partir de maintenant le plus gros du travail est fait puisqu'on va aller dans create dans pattern donc réseau et circular pattern on va aller sélectionner nos objets donc celui ci on sélectionne bien tout et celui ci moi j'ai fait un petit filette pour me compliquer la tâche mais c'est important voilà donc les deux parties de notre colle et notre axe qui va nous permettre de faire le montage alors mon axe voilà c'est celui ci vous pouvez pas vous tromper puisque et je vais appuyer sur ok on va dézoomer après donc voilà cette opération peut prendre un peu de temps chez vous mon pc à une bonne config donc ça va mais ne vous inquiétez pas ça prend du temps mais en tout cas juste après le ok et ben vous pouvez vous rendre compte que ça y est le montage est fait donc en un temps assez record juste pour que ça fasse plus beau moi j'aime bien quand c'est un petit montage mettre une petite apparence hop petite apparence sympa d'or comme sur ma vidéo de démo et voici félicitations vous avez réalisé un montage ultra facilement donc à bientôt ce petit tuto il était court mais mais pour moi il est indispensable aussi que j'en fasse des petits cours avec des petites techniques de facilitation donc dites moi ce que vous en pensez et puis bonne modélisation salut